Le président Abdel Fattah et Sisi a regagné le Caire après une visite fructueuse à Vienne qui a duré trois jours. Au cours de cette visite, le président Abdel Fattah et Sisi a eu des entretiens avec son homologue autrichien, avec les hauts responsables autrichiens, des hommes d'affaires et des représentants des forces politiques. Également hier, avant de terminer sa visite à Vienne, le président a participé au forum Afrique-Europe, l'ère numérique, un forum très important qui regroupe l'Union européenne à côté de 49 représentants ou leaders des pays africains. Le rôle de l'Egypte, non seulement comme point de mire dans la région, mais également comme président de l'Union africaine pour l'année 2019. Quels sont les domaines de coopération, que ce soit bilatéral avec l'Autriche ou multilatéral entre l'Afrique et l'Europe à travers l'Egypte ? Ce sont des questions que nous allons poser à notre invité aujourd'hui, docteur Sherif Amir, chercheur en géopolitique à l'Université Paris 8. Bienvenue à notre programme. Merci. Alors, pour commencer avec l'importance d'une telle visite du président Abdel Fattah et Sisi en Autriche, il suffit de dire que l'Autriche figure sur la liste des partenaires économiques les plus importants pour l'Egypte. Le numéro 1 en Europe, si on peut le dire. Et également, ce sont des relations qui remontent à très longtemps et qui se renforcent et qui se développent par le temps. Selon vous, cette fois-ci, les points marquants de cette visite, selon vous, comment peut-on les expliquer ou les mettre en relief ? Bien évidemment, actuellement, l'Europe en elle, en tant qu'Union européenne, ne vit pas ses bons moments. Et bien évidemment aussi, le partenariat avec des gens fiables, des pays fiables, est une source de confiance pour ces pays européens. Et je crois qu'actuellement, que ce soit l'Autriche ou d'autres pays, chacun veut rassurer sa propre population qu'ils ont des bonnes relations en dehors de l'Union. Et je crois que l'Egypte maintenant est devenu l'exemple de cette fiabilité de partenariat après ce qu'ils ont témoigné dans le chaos du Moyen-Orient, qui est le plus solide, qui est le plus stable et qui a pu vraiment être à l'honneur de sa parole. C'est-à-dire, par exemple, dans l'affaire de l'immigration clandestine. On ne veut pas faire la comparaison, mais il y a des pays comme la Turquie qui ont fait le chantage. Alors que nous, on a présenté notre cas grâce à la position et du charisme du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a pu surmonter tous les obstacles qui ont figuré après la révolution du peuple égyptien en 2013 contre les frères musulmans. Et ça a montré que nous, on étions un peuple qui a choisi de protéger sa souveraineté. Et avec le temps, on est maintenant devenu un partenaire fiable. Sa fiabilité n'est pas par hasard, c'est par une étude qui a été faite selon notre diplomatie et notre approche. On a fait des étapes envers l'Autriche, envers l'Allemagne, envers la France, bien sûr, et aussi avec la Grande-Bretagne. Mais il y a toujours les diverses positions politiques sur ces nombreux sujets. Je crois que l'Autriche est devenue maintenant une capitale centrale entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est, qui a maintenant une divergence sur beaucoup de questions. Et je crois que l'Autriche aura un rôle bientôt, et c'est bien qu'on a choisi de se présenter là-bas et d'avoir des contacts tête à tête avec le chancelier autrichien, d'ailleurs le plus jeune des leaders de l'Europe. Et c'est très stratégique parce que l'Égypte veut donner un message clair, qu'on est la pierre angulaire des relations stratégiques entre l'Europe, l'Afrique et aussi une partie de l'Asie, et bien sûr au Moyen-Orient. Il y a un autre problème aussi, que l'Europe maintenant veut trouver une autre source pour son énergie que les ressources pétrolières. Il y a aussi un schisme qui a existé avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays, sur le Qatar, sur beaucoup de problèmes. Et maintenant, le langage utilisé par les politiciens européens, c'est qu'il faut chercher les ressources renouvelables et c'est un point important pour l'avenir. Je crois que l'Égypte est maintenant le meilleur candidat pour ça. Non seulement on a les gaz naturels, mais aussi on parle maintenant d'énergie renouvelable. Et on a des étapes sérieuses dans ce domaine et on commence à le faire. Donc déjà, on a un potentiel qu'on peut offrir à ces pays, un intérêt économique et un intérêt aussi sur le domaine de l'énergie qui a suscité un grand débat dans les milieux politiques, que ce soit en France ou l'Autriche ou l'Allemagne. Alors, on présente maintenant une terre fertile. D'abord pour le partenariat économique, deuxièmement pour le partenariat stratégique au Moyen-Orient, troisièmement dans le combat de l'immigration clandestine, et quatrièmement et surtout le combat du terrorisme. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un exemple au Moyen-Orient plus qualifié à être un partenaire avec l'Europe que l'Égypte. Il n'y a pas un dirigeant plus authentique à l'image de son pays, avec le respect de tout le monde, que le président à Fatahisi, au Moyen-Orient, qui représente vraiment le cas de son pays, avec honnêteté et avec confiance. J'ai répété, je le répète toujours, la stratégie de l'approche que notre président fait, c'est que les relations tête-à-tête, les discussions, ça remonte à une vision de consolider les relations avec les présidents et les chefs de l'État. Et ça ouvre beaucoup de portes après, parce qu'ils savent qu'ils travaillent avec un homme de confiance, qui tient à sa mot, à sa parole, et qui aime son pays, et aussi respecte la souveraineté et les intérêts des autres pays. Très bien. Si on parle de coopération et partenariat stratégique multilatéral entre l'Europe et l'Afrique à travers ce forum Afrique-Europe 2018, le thème principal, c'était l'évolution technologique, la transformation digitale, tout appelé l'ère numérique. Alors, ça peut être vraiment le secret ou le mot-clé pour le développement de l'Afrique, qui cherche un partenariat plus, si vous voulez, fructueux, plus équitable, non seulement l'exploit de ses ressources, parce que l'exploit de ses ressources a causé les dégâts qu'on voit actuellement, parmi lesquels le terrorisme et les vagues de migration clandestine. Selon vous, qu'est-ce que l'Europe va offrir à l'Afrique actuellement, afin de sortir de ces crises et de ne pas être vraiment une terre qui pousse ses enfants à partir ? Et donc, à suivre les étapes des pays comme la Chine et la Russie en Afrique, qui sont maintenant en train d'inaugurer des projets sur le continent africain ? Ce sont des projets de développement ? Bien sûr. Pas uniquement d'investissement ou de production ou des usines pour le bien des marchés ou de consommation, mais également ce sont des projets de développement durable. D'ailleurs, on l'a vu à travers le sommet Afrique-Chine, à Pékin. Le président chinois avait dit que c'est un partenariat ou une aide inconditionnée. Voilà. Alors là, le plus important, que la main-d'oeuvre est une main-d'oeuvre africaine, sur un territoire africain, et les sources de tout ce qui est... ou le bénéfice, c'est partager avec le pays hôte, c'est-à-dire le pays qui a accueilli ce projet. Alors, c'est la première fois, et malheureusement, ce n'était pas le cas avec les pays européens dans la période de colonisation. Alors, je crois qu'il faut une nouvelle vision. Je crois qu'aussi, il faut un président qui le traduit, cette vision. C'est l'Egypte maintenant. Je crois que la nouvelle génération des leaders européens commence à comprendre que ce n'est pas la peine de penser qu'on va prendre les ressources et les laisser tranquilles après et qu'ils viennent en vague migratoire. Ils ont compris avec le temps le prix qu'il fallait payer pour ça. Alors, je crois que maintenant, il est important pour l'Europe à inaugurer, en réponse à votre question sur l'Autriche et sur l'Europe, à inaugurer des projets sur le territoire africain de développement et du développement durable en engagant la jeunesse africaine et en leur faisant sentir qu'ils peuvent avoir un avenir en Afrique, dans leur pays, qu'ils peuvent profiter de leur richesse, que cet étranger qui vient de loin, il est là pour les aider. Et aussi, c'est un marché gagnant-gagnant, c'est-à-dire les deux vont profiter. C'est ça le message que l'Union européenne doit faire. Il doit faire rupture avec l'image du passé et donner cette image comme s'ils sont en train d'ouvrir une nouvelle page, écrire une nouvelle page en relation Afrique-Europe. Je crois que l'Égypte aussi, c'est un candidat pour ça. Parce qu'on a le secteur du canal du Suez. On l'ouvre d'abord à nos amis chinois pour des projets. Ils étaient les premiers à se présenter, les Russes. Je crois qu'aussi les Français et les autres pays européens, ils peuvent venir comme ça, avec Siemens. L'Allemagne, c'est une coopération exemplaire sur l'électricité. Alors je crois qu'ils ont la possibilité actuellement, je parle de l'Europe, de montrer que l'inauguration des projets sur le territoire africain est faisable. Et ces projets vont être au profit de la jeunesse africaine. Ça va les désuader après, de quitter leur pays et d'être exploités par les mafias d'exploitation des migrants. On voit les bateaux qui coulent en Méditerranée, c'est lamentable. Avec ce qu'il se passe, avec la crime organisée en Libye qui transfère tous ces migrants, tout ça doit être arrêté par une politique, non seulement de repousser, de refouler ces migrants, mais de leur dire, on va vous aider chez vous. Et on va profiter en échange. C'est important de donner ces messages, sinon ça va être un cercle vicieux. – Parlant des messages, je crois que le discours du président del Fattahisi au cours de ce forum était plein de messages. Il parlait comme étant la voix de l'Afrique, en évoquant la formation continue, en évoquant les projets ou les entreprises, les moyennes et petites entreprises, la lutte contre le terrorisme, et également les moyens de résoudre le problème de l'immigration clandestine. Il a fait le lien entre tous ces dossiers et l'avance ou le domaine de la technologie d'information. Et comment l'informatique et la transformation digitale, y compris l'infrastructure technologique, peut aider à améliorer la situation. Je crois parmi également l'avance ou le progrès, le développement technique, il y a également la transparence, en utilisant ou en ayant recours au portail, par exemple, électronique. – Bien sûr, on a vu que l'Internet a infiltré, et la technologie a infiltré tous les pays du monde entier. Et malheureusement, dans certains pays, ça a été une cause de problèmes sociaux et politiques aussi, surtout par exemple les liens de réseaux sociaux comme le Facebook et tout. Je crois que c'est le moment d'exploiter le bon côté de cette technologie. Le bon côté de cette technologie, c'est d'abord de l'investir dans les universités. Pour améliorer les recherches. Moi, dans mon domaine de recherche en France, par exemple, vous pouvez accéder à toutes les librairies du monde entier par un clic. C'est une technologie que mes précédentes heures n'ont pas vécue. Alors je crois que ça, ça doit être, la connaissance doit être promulguée en Afrique, à travers ces réseaux de consultation des librairies et consultation de la connaissance à travers l'Internet dans les universités. Deuxièmement, les liens entre les secteurs administratifs des pays doivent être s'améliorés. Je parle de l'Afrique. C'est-à-dire pour surmonter la bureaucratie, il faut maintenant beaucoup de choses. doit être prise d'une rapidité exemplaire. C'est-à-dire, si on veut faire des PME, par exemple, il faut commencer par faciliter la bureaucratie. On ne doit pas attendre des signatures et des démarches qui vont prendre des années. Regardez un pays comme l'Angleterre, c'est faisable de faire une compagnie dans l'espace de 24 heures juste avec les démarches électroniques. Je crois qu'il faut faire ça parce qu'il y a une urgence. On a l'initiative du guichet unique afin de faciliter la création de compagnies ou également pour faciliter pour les investisseurs, que ce soit des investisseurs égyptiens ou étrangers. Mais selon vous, vos suggestions, qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer afin de profiter au maximum de cette technologie électronique ? D'abord, il faut qu'il existe un intranet entre les secteurs de l'administration. C'est-à-dire, chaque secteur qui va donner une autorisation à un investisseur ou à n'importe quel citoyen, ils doivent être reliés à signer ce papier et à le transférer à l'autre bout. Ça va prendre des années. Mais on est forcé de le faire. Mais on n'a pas le choix. Ça roule très vite. La vie va très vite. Et cette technologie va remplacer tout, qu'on le veuille ou non. Alors, je crois qu'il faut être intelligent à faciliter ça. Si on fait le start-up, ce sont les sociétés de technologie qui sont faites par de nombreux jeunes, je crois qu'on va attirer beaucoup de gens ici, beaucoup de gens à venir en Égypte. Personne ne voudra venir dans un pays où il y a la bureaucratie. Il y a beaucoup en France qui fouillent, parce qu'il y a la bureaucratie d'ailleurs. Je crois que nous, on doit combler ces lacunes très rapidement. Mais il y a toujours le souci sécuritaire. Ça existe toujours. Qu'on ne veut pas être infiltré, c'est normal. Tous les pays doivent se protéger, protéger sa souveraineté. C'est-à-dire, cette avancée technologique, c'est un arme à double tranchante. Vous vous offrez au monde, mais cette ouverture, elle a un prix. Il faut avoir les yeux ouverts et qu'on comprenne ce qui se passe. Bien sûr. Avant de terminer sa visite en Autriche, M. le président de Fatah Sisi s'est entretenu avec un nombre de PDG et des représentants des compagnies égyptiennes et autrichiennes, avec des membres du Conseil des travaux égypto-autrichiens. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que le comité conjoint entre l'Égypte et l'Autriche aura lieu en 2019, après un arrêt de presque 9 ans. Le dernier comité a eu lieu, ou les réunions ont eu lieu en 2010. Selon vous, le retour a un certain... Bon... Une certaine activité plus active, si vous voulez, des réunions plus actives en ce qui concerne les relations bilatérales entre les deux pays. comment ça peut donner un nouvel élan à ces relations et les consolider dans les deux côtés. C'est-à-dire que, non seulement pour... bon... profiter de l'expertise de l'Autriche, mais également pour, pourquoi pas, ouvrir de nouveaux marchés pour l'Égypte en Autriche et en Afrique et en Europe, surtout en ce qui concerne le domaine du porisme. Tout d'abord, le retour à ce point de coopération, c'est un très bon signe. Parce qu'on sait très bien la tempête qu'on a vécue avec ce qui s'appelait le printemps arabe, ce qui a provoqué le chaos dans cette région et la paralysie de notre économie, surtout en Égypte. Alors, je crois que c'est un très bon signe pour... d'ailleurs, pour le peuple ici et aussi pour l'Occident qui voit que c'est un pays en développement et qui est sérieux dans ses démarches. D'abord, parce qu'on peut donner les signes pour, d'ailleurs, comme vous avez dit, pour le tourisme, qu'on est un pays sûr, un pays où il y a la sécurité fournie à tout le monde. On voit que partout dans le monde, il y a des actes terroristes. On voit tous les pays qui ont les mêmes soucis. On les partage avec eux. D'ailleurs, l'Égypte était le premier à dire qu'il faut coopérer pour combattre le terrorisme. Alors, très bien. C'est excellent ce qu'on renoue ces liens. La deuxième chose, c'est que ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ce qui se passe actuellement aussi, c'est comme un brouillard. Et maintenant, les choses commencent à s'éclaircir qui est le plus fort et qui est le plus honnête. Je crois que l'Égypte est montré qu'il y a un pays fort et on est aussi honnête. Et stable. Bien sûr. Bien sûr. On a résisté à la tempête. Regardez les autres pays, malheureusement, ce qui se passe. Et en plus, on mène une guerre partout contre les terrorismes, que ce soit sur la France avec la Libye, que ce soit au Sinaï, que ce soit même à protéger nos ressources de gaz dans la Méditerranée. C'est-à-dire, on a une guerre partout et une guerre aussi de technologie pour, comme le président suscite l'avait dit, les rumeurs. On a un pays sous le microscope. Et malgré tout ça, on est encore debout. Je crois que, parce qu'il y a une leadership honnête et qui, d'ailleurs, a compris qu'il faut d'abord commencer par la coopération avec nos voisinages en Afrique. je le dis souvent. Bien sûr, on a eu, à travers l'histoire, un rôle de leadership. Mais j'apprécie très bien le vocabulaire utilisé par le président de Fatah Sisi. Même en parlant avec l'Éthiopie et les disputes qui existent, il dit souvent nos frères. La fraternité, c'est une question qui aussi touche très bien la sensibilité chez nos frères en Afrique. À dire, nos frères les Africains. Parce qu'on a les mêmes, on partage les mêmes continents, les mêmes sources d'eau et on a le même avenir et on a souffert des mêmes problèmes. Alors je crois que c'est très intelligent de commencer par notre voisinage. C'est très intelligent de parler à l'Europe qui maintenant en confusion. Regardez, par exemple, l'Europe occidentale n'est pas comme l'Europe de l'Est qui refuse, par exemple, d'avoir un flux migratoire comme l'Hongrie et la Pologne. Ils refusent d'ouvrir leurs portes et à juste titre parce qu'économiquement, ils ne peuvent pas subir à tout le monde. Ils viennent sortir derrière le rideau du fer et le communisme. Ils veulent développer leurs propres ressources et trouver du travail pour leur propre peuple. Et l'Europe occidentale qui est maintenant en confusion. Regardez la Grande-Bretagne qui prend maintenant la démarche de divorce avec l'Union européenne. Alors nous, on a les réponses. On a les réponses à dire à nos amis en Europe que venez investir en Égypte. Vous avez un pays sûr, stable, pas uniquement pour le tourisme parce qu'aussi, nous, on cherche des projets de développement durable. On a vu, malheureusement, le tourisme, c'était quand même une source fragile. Alors il faut que l'Égypte soit forte économiquement en appelant les investisseurs étrangers de venir chez nous de travailler sur un sol. Un sol stable, l'infrastructure, on est un pays redoutable sur l'infrastructure au Moyen-Orient. Regarde Siemens avec l'électricité, regarde les projets dans la nouvelle capitale administrative et ailleurs aussi dans les usines. Donc il y a des démarches. Ils peuvent venir regarder et toucher les choses comme elles le sont. C'est un pays sérieux et qui donne des bons messages. Je crois que l'Europe aura besoin d'un tel partenaire tôt ou tard. Sauf que nous, on doit continuer et surtout, comme je viens de vous le dire, à éliminer la bureaucratie parce que ça va attirer les jeunes qui veulent développer des affaires et des business. Je crois que l'Europe à un certain moment, sa jeunesse va chercher de faire des projets ailleurs. Alors il se dirige maintenant aux États-Unis. Je crois que aussi, pourquoi pas juste traverser la Méditerranée et venir en Égypte. Il y aura beaucoup de choses à leur offrir. Alors cette aire numérique va faciliter beaucoup de tâches devant les investisseurs, devant la nouvelle génération. Mais je voudrais également, Dr Sharif Amir, votre opinion à propos de la situation actuelle entre l'Europe et l'Afrique. On a vu pendant des siècles une relation de dépendance entre l'Afrique et l'Europe et aujourd'hui, l'Afrique commence à s'éveiller et veut bien être un partenaire stratégique et équitable, pas de dépendre de l'Europe. Selon vous, est-ce qu'on est sur les bons rails ? Est-ce que l'Afrique va arriver à cet objectif, va le réaliser d'être un partenaire à point égal à l'Europe et non pas dépendant de ce continent ? Ça va venir avec la volonté des jeunes africains. Je crois que l'histoire s'impose et aussi les circonstances actuelles. Je crois que le moment ils vont découvrir que c'est inutile de partir en Europe parce que la situation n'est pas comme avant, je crois qu'ils vont commencer à comprendre qu'il faut oeuvrer dans leur propre pays. Et là, je crois que la situation politique va changer dans beaucoup pays africains. Ils vont commencer à trouver qu'on aille face à face à notre jeunesse, que l'exploitation qui existait d'abord concernant la dépendance de l'Afrique vers l'Europe, surtout la France et la francophonie et tout. Je crois qu'ils vont commencer à comprendre que ça doit à un certain moment s'arrêter. Les leaders intelligents vont commencer à faire ces démarches. Sinon, ça va venir, ça va venir parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Regardons. pas d'autre choix. Je crois que c'était... Nous, on avait heureusement, et c'est heureusement et malheureusement parce qu'on a eu le chaos pendant 2011, mais heureusement qu'on a eu le leadership dans la personne du président de Fatahis ici et son équipe aussi et notre diplomatie de monsieur Samar Chokri. C'est très intéressant qu'on a eu une vision qu'un jour, notre jeunesse doit rester ici, ne pas regarder ailleurs. Mais, je vous le dis, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ça prend du temps. Mais il faut travailler. Il faut travailler urgentement. Je crois que toute l'Afrique doit faire ça. Nous, on invite, par contre, c'est pour cela, on a inauguré les conférences de jeunesse à Charméchère. Le président sait ici pourquoi il est ainsi à assister lui-même et lui parler à la jeunesse africaine, européenne, arabe sur ces problèmes parce qu'il sait très bien que tôt ou tard, ces pays vont se développer avec les mains de leur propre jeunesse. Et il leur a dit d'ailleurs, tous les pays qui se sont en train de se détruire, ce sont eux qui le font. Il a donné l'exemple de l'Afghanistan, il a donné l'exemple de la Somalie, il a dit, mais vous êtes en train de faire la guerre entre vous. Ce n'est pas la peine, il faut travailler. Et je crois qu'il donne un message clair, très honnête, que ne dépendait plus à l'Europe parce qu'elle aura aussi ses propres problèmes. C'est l'histoire qui s'impose. Regardez un pays comme la Russie ou la Chine, ils ont une population énorme, mais ils ont décidé d'ailleurs d'aller ailleurs, faire des projets de nom au peuple où ils font les projets là-bas, leur droit de profiter de l'argent et des bénéfices, mais en même temps avoir des ressources pour leur propre pays. C'est très intelligent. C'est pour cela, dans notre analyse politique, on dit, ce sont les géants qui vont remplacer après ça les puissances occidentales qui maintenant ont une phase de turbulence. Alors je crois que l'ère numérique, si on le commence ici, on sera mieux que Hong Kong qu'on le disait à un certain moment. Mais il faut un travail sérieux. C'est tout à travers cette volonté. La jeunesse africaine peut venir travailler en Égypte, peut travailler avec nous. D'ailleurs, la question de l'Éthiopie. Le président Fattah Sisi a dit qu'on ne peut pas intervenir et dire au peuple éthiopien que vous n'avez pas le droit de faire des démarches pour la croissance économique de votre pays. On n'a pas le droit de le faire. Mais on doit leur dire qu'il faut respecter notre droit dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'on a fait aussi comme démarche ? On essaie de trouver des projets communs. Parce que malheureusement, beaucoup de pays hostiles à l'Égypte, comme la Turquie, locataires, ils ont fait d'investissements au sein du continent africain. Et c'était ça le résultat qu'on a négligé l'Afrique. Alors pourquoi ne pas commencer à faire des projets à l'Éthiopie, Kenya, Nigeria ? On va trouver après ça qu'on a une présence cohérente, une présence respectable. Et je suis sûr que les pays africains rêvent de venir ici, en Égypte, pour trouver un avenir. D'ailleurs, ce sera ma dernière question pour vous, docteur Cherif Amir. L'Égypte sera à la tête de l'Union africaine en 2019. Selon vous, quels seront les dossiers sur l'agenda de l'Égypte afin de continuer sur les bons rails pour garantir un meilleur avenir pour l'Afrique ? Tout d'abord, le combat du terrorisme. Parce que le terrorisme nous touche tous. On est des pays riches dans cette région, que ce soit l'Energéria, l'Égypte et tout. Mais on est à Tunis, on est frappés par ce fléau. Alors, il y a beaucoup de haram, il y a Al-Shabaab en Somalie, il y a aussi le terrorisme qu'on a ici en Égypte. Alors, il faut coopérer entre nous à combattre ce terrorisme qui existe en Mali, par exemple. Il faut coopérer entre nous, les pays africains. Il faut faire une force de combat du terrorisme échange d'expertise. Deuxièmement, éliminer les fractures entre les pays africains comme l'Algérie et le Maroc parce que la cohésion va donner une force. On ne peut pas avoir un problème entre deux pays majeurs comme ça et on continue. Et troisièmement, et c'est le plus important, c'est le développement économique, le travail, le travail, le travail. Je crois que le message donné par notre président Abdel Fattah Sissi, c'est que l'avenir est brillant si on travaille. L'avenir est brillant si on travaille. Merci bien, docteur Sherif Amir. Vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université Paris VIII. Merci bien d'être avec nous. Je tiens à remercier également docteur Adel Wackil, écrivain, qui était avec nous par un appel téléphonique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé des résultats d'une visite fructueuse du président Abdel Fattah Sissi en Autriche qui a duré trois jours. Merci bien pour votre attention. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la LTV internationale. Au revoir.